Mesdames, Messieurs, chers neuvillois, chers neuvillois, Bonjour et meilleurs voeux, je vous souhaite une douce et heureuse nouvelle année. Une douce année pour ralentir, prendre le temps, prendre de la distance, autoriser la nuance, la modération, et ne pas succomber à l'immédiateté et à la radicalité de plus en plus présente, requise, imposée dans nos vies et nos avis. Une heureuse année pour, souhaitons-le, retrouver sans contraintes nos étreintes, nos joies, nos rires, nos sourires, démasqués et nos instants d'émotion partagés en famille, entre amis ou autour des événements municipaux. Alors oui, ce premier événement de l'année, cette cérémonie des voeux est particulière pour moi aussi. C'est à travers cet écran que je m'adresse une nouvelle fois à vous pour vous souhaiter mes voeux pour l'année nouvelle. Hélas, la situation sanitaire nous impose de la prudence. Avec l'équipe municipale, nous avons été, nous sommes et nous serons toujours à vos côtés et sommes persuadés de vous revoir très bientôt. Proximité, convivialité, solidarité, innovation, bienveillance, toutes ces valeurs font notre identité et font de Neuville-en-Ferrin une ville à vivre intensément, passionnément. Elles l'ont été en 2021, assurément. D'initiative citoyenne ou municipale, les actions solidaires ont marqué l'année 2021. Les dons alimentaires menés par des Neuvilleois au grand cœur, la grande collecte de Saint-Nicolas, la nuit de la solidarité organisée par le Centre communal d'action sociale, que je remercie pour son action quotidienne et sa disponibilité pour faciliter l'accès à la vaccination. Près de 6 000 prises de rendez-vous données aux Neuvilleois et 150 personnes véhiculées. Je salue également toutes les personnes soignantes encore mobilisées pour nous permettre de retrouver une vie meilleure. La ville a par ailleurs initié des mesures de soutien à destination des acteurs économiques et associatifs. Les deux opérations chèques cadeaux de 10 euros en faveur du commerce local, l'aide à l'évolution numérique des commerçants, la subvention exceptionnelle aux associations sportives de 25 euros par adhérent, renouvelant sa licence, en plus de l'accompagnement dans la mise en place des protocoles sanitaires et de la facilitation des différentes reprises et réouvertures. Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à ces dispositifs. Vous avez démontré que les Neuvilleois, en plus d'être généreux et solidaires, sont des acteurs de leur ville et pour cela je vous en remercie. L'année 2021 a été pour nous aussi l'opportunité de re-questionner nos pratiques, nos modes de faire, revisiter nos offres de services et renouveler nos événements, nos moments de rencontres familiaux et conviviaux. L'adaptation et la résilience ont sans aucun doute été les maîtres mots de l'année pour chacun d'entre nous. Et je remercie particulièrement les agents municipaux qui ont su en faire preuve, qui ont su malgré tout poursuivre la mise en œuvre de nos engagements pris lors de notre élection. Nous sommes parvenus à maintenir nos fêtes d'été, avec notamment le Caravan Square Festival, à revisiter notre festival de la biographie, à garder le lien avec nos aînés, avec entre autres la semaine bleue très suivie ou encore le retour du banquet fortement apprécié et à continuer nos actions en faveur de la jeunesse, en particulier en proposant des activités attractives à des tarifs très accessibles pour les adolescents neuvillois. Si je devais retenir un événement en 2021, ce serait probablement le titre « Ville amie des enfants » de l'UNICEF. Ce titre souligne tout un travail collectif et illustre notre volonté d'agir pour le bien-être, l'épanouissement et la participation de chaque enfant dans notre ville. D'ailleurs, dans quelques jours, nous vous présenterons les jeunes neuvillois investis dans le comité jeunesse. Neuville-en-Ferrin, ville amie des enfants, c'est aussi une sensibilisation dans les établissements scolaires, dans les accueils de loisirs aux différentes problématiques et sujets de société. Ces actions de prévention et de citoyenneté sont, depuis quelques mois maintenant, renforcées par l'arrivée d'un chef de la police municipale et profitent désormais à l'ensemble des neuvillois. Une police municipale devenue nécessaire pour pallier le redéploiement des missions de la police nationale et pour gagner en sérénité, tranquillité et bienveillance. Dans quelques semaines, son effectif sera d'ailleurs étoffé pour une plus grande écoute, disponibilité et proximité. La gestion financière rigoureuse, sans perte de qualité et d'efficacité de nos services, que nous nous astreignons depuis plusieurs années, rend possible sans nouvel emprunt, sans surcoût, sans augmentation de la fiscalité locale, la création de la police municipale, entre autres, et surtout l'évolution manifeste de nos investissements et en particulier pour notre cadre de vie, nos établissements scolaires, nos équipements sportifs et nos espaces de respiration et de promenade. Vous avez sûrement remarqué la végétalisation en cours des espaces de stationnement, la plantation de nouveaux arbres dans nos rues ou encore la rénovation complète du Sentier des Donations qui sera mis en valeur très prochainement à l'occasion d'une plantation citoyenne. Notre volonté de faire de nos villes une ville plus verte, plus nature, plus durable est en bonne voie, d'autant plus depuis le recrutement d'un écologue dans nos effectifs municipaux. Tout ce que nous avons réussi à semer en 2021 va s'amplifier en 2022 et dans les années à venir. La proximité, la convivialité, l'hospitalité, ces valeurs neuvillouises, vont être au cœur de nos projets et de nos dispositifs. À ce jour, nous travaillons et sommes en phase d'études, de concertation et de programmation pour améliorer les conditions d'accueil de plusieurs équipements. La salle Malraux et la ferme du Verbois, pour ne citer que ces deux-là, ces bâtiments significatifs vont connaître dans les prochains mois, les prochaines années, des transformations, des améliorations pour répondre aux besoins et contraintes environnementales et sociétales. Le projet de réhabilitation de la ferme du Verbois est à ce jour le plus abouti. Nous avons lancé le concours d'architectes dont nous attendons les retours dans les prochaines semaines et nous espérons vous en présenter le programme au début de l'été. Sans trop en dévoiler aujourd'hui, je peux d'ores et déjà vous informer qu'un chantier participatif sera mené. Comme évoqué, à l'instant, l'année 2022 sera aussi celle de la participation et de l'innovation. Dans quelques semaines, nous lancerons notre premier budget participatif. Un budget pleinement dédié à vos propositions, un budget de 100 000 euros pour la réalisation de vos idées pour notre ville. Demain, vous serez, grâce au budget participatif, de nouveaux acteurs de votre ville. Vous l'avez vu, les valeurs neuvilloises sont partout. Elles sont le fil conducteur de nos réflexions, de nos discussions, de notre programme. Et pour cette nouvelle année, nous avons souhaité vous prouver que nos valeurs, notre état d'esprit, se portent au sens propre du terme. Comme nous le faisons déjà sur les sacs, les gilets de sécurité offerts aux élèves ou les masques de protection. Et face à votre fierté d'être neuvillois, nous avons inscrit, avec le style en plus, notre marque de fabrique sur une collection de vêtements. Vous êtes prêts à découvrir cela ? Au nom des élus du Conseil municipal et des agents de la ville, je vous renouvelle tous mes voeux pour cette année et vous invite à rester devant votre écran pour vivre la présentation de la première collection neuvilloise de prêt-à-porter. London New York Paris Blanc Babylant Ferrain Monique Deuze – Sous-titrage ST' 501 ... 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